Je suis pour un printemps européen, on verra presque ce qu'on y met dedans. L'Union Européenne a elle aussi son super-héros. Elle protège les citoyens et porte la parole de la jeunesse européenne. Mais qui es-tu, Captain Europe ? Lewis Lane, un an, main à Ghanem, mène l'enquête. Aujourd'hui, je rencontre Captain Europe. L'Union Européenne a-t-elle besoin d'un super-héros ? Pourra-t-il aider et protéger la construction européenne ? C'est ce que nous allons voir cette semaine dans EU Spring. La rencontre avec Captain Europe fut fantastique. Quel honneur et privilège de discuter avec le plus grand et seul vrai super-héros européen. J'ai pu lui poser toutes les questions qui me brûlaient le micro. Captain Europe, what do you stand for ? Oh, le genre de super-héros-héros, la vérité, la justice, la démocratie, la solidarité. L'un dernier n'est pas si common pour nos collègues nord-américains. Mais je pense que ici dans l'Europe, c'est quelque chose qu'on croit et peut-être que nous devons redécouvrir. Et où est-ce que tu es ? Je suis européen. Je... 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 Je dois identifier avec l'ensemble de l'Europe, pas seulement d'un seul pays. Ok. C'est assez intéressant. Quand avez-vous décidé que l'Europe a besoin d'un super-héros ? Je peux vous dire exactement. C'était une part de carnival en 2006. Je, comme ça se passe, suis dressé comme un monk. Et je vois des gens qui sont dressés comme Batman et Superman et, goodness knows whoever else. Et je me suis dit, hang on, pourquoi n'est-ce pas l'Europe a ses propres super-héros ? Ici, on est dans la capitale de l'Europe. Et on importe tous ces super-héros de l'Atlantique. Donc, j'ai trouvé le concept de Captain Europe. Et puis, presque par accident, j'ai pris la persona. Et depuis 2012, ça a été viré sur l'Internet. Et je me suis demandé de faire des choses, ce qui est bien. Effectivement, l'Union Européenne a bien besoin d'un super-héros. Quelqu'un qui veille sur elle et qui entretienne la flamme du rêve européen. Les réactions sont bonnes. On aime notre super-héros. D'ailleurs, il le dit lui-même. Vous avez beaucoup de réactions de mauvaises, ou souvent, des réactions de bonnes ? Je dirais environ 90% positif, 10% négatif. Je me suis surpris par ça, en fait. J'ai d'ailleurs pu constater, dans les rues de Bruxelles City, combien Captain Europe incarne le rêve européen et suscite l'attention des passants. Citoyens de tous âges demandent à être pris en photo avec lui. Ils posent des questions et apprécient la démarche. C'est pour les citoyens que Captain Europe se bat. Il les défend et les incite à s'exprimer pour construire ensemble l'Europe de demain. Les jeunes apprécient particulièrement cette initiative. Est-ce que vous aimez les institutions européennes ou vous aimez les citoyens européennes ? C'est certainement les citoyens. Je veux dire, c'est vraiment le travail des institutions de défense les citoyens. C'est ce qu'on est là pour. Mais si jamais il y a un conflit entre les institutions et les citoyens, je devrais prendre le côté des citoyens. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes citoyens en particulier ? En déambulant dans un parc de Bruxelles-Cité, nous avons pu les interpeller et leur demander ce qu'ils pensent de notre super-héros. Tu as quel âge Lucas ? 16 ans. 16 ans. Et alors, il rentre au dré Capitaine Europe, qu'est-ce que ça te fait ? Disons que c'était un peu bizarre quand il est passé. Ce n'est pas spécialement ce qu'on s'attend à voir tous les jours. Mais c'était une idée intéressante. Il nous expliquait que c'était pour nous incitiver, nous, à voter. Et disons que ça peut toujours être... Enfin, ça sort de l'ordinaire si je vois ça sur Internet ou à la télé. Peut-être que je ferais plus attention que simplement une pub quelconque. Et donc, est-ce que ça va t'encourager à aller voter ou du moins de le faire plus ? Pas parce que c'est obligatoire, mais plus parce que tu as envie de le faire quand tu auras 18 ans ? J'ai toujours été intéressé en politique, mais peut-être que dans ma classe, ça pourrait faire quelque chose à la plupart. Ah, Captain Europe, est-ce que vous iriez parler à ce camarade de classe ? Sur invitation, volontiers. Bon, ben voilà, il faut en parler avec tes professeurs, alors. Les moins jeunes apprécient également. Est-ce que vous connaissiez Captain Europe ? Captain Europe, pas du tout, non. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative d'avoir un super-héros pour l'Union européenne ? Ah, un super-héros, c'est nécessaire, je pense, oui, actuellement. Pourquoi ? Oh, ben pour l'Europe, il faut faire beaucoup de choses. Je vois, vu que ma soeur est députée européenne, je vois tout ce qu'on peut en camp portier. Le drapeau européen flotte sur le dos de notre super-héros lorsqu'il parcourt les rues de la capitale européenne, surveille les institutions et veille sur les citoyens de notre cher vieux continent. Cette rencontre laissera une trace indélébile dans ma mémoire. Captain Europe est reparti vers de nouvelles aventures européennes. Mais nous savons qu'il est toujours là dans l'ombre et sur les réseaux sociaux, prêt à intervenir dès que notre belle démocratie en aura besoin. Et de nous permettre à nous, jeunes Européens, de construire l'Europe dans nos rêves.